قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورِ مَمْلُؤَةٌ ظُلْمَةً عَلَىٰ أَهْلِهَا Le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit Ces tombes sont remplies de ténèbres pour leurs habitants وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِ عَلَيْهِمْ Et certes Allah illumine, leur donne la lumière grâce à mes prières pour eux. Il y a des gens qui sont châtiés dans leur tombe pour les grands péchés qu'ils ont accomplis, qu'ils ont commis dans cette dunya. وَيَنْجُوا آخَرُونَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِهِدَايَةِ اللَّهِ تَعَالَ لَهُمْ إِلَىٰ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ Et d'autres, ils sont sauvés grâce à Allah qui les a guidés vers des bonnes actions qui ont été la cause de leur salut. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'application Muslimin. L'application à ne pas manquer sur son smartphone pour toujours rester en contact avec sa religion. Alors les gens sont mis à l'épreuve dans leur tombe. Et on leur demande concernant leur Seigneur. Qui est ton Seigneur ? Et on leur demande sur leur prophète. Qui est ton prophète ? Et on leur demande sur leur religion. Quelle est ta religion ? Les trois questions qu'on te posera. Ya Abdallah. Chaque serviteur, on lui posera ces trois questions. فَلَا يَثْبُتُوا فِي الْفِتْنَةِ وَلَا يُلَقَّنُوا الْإِجَابَةَ إِلَّا مَنْ ثَبَّتَهُ اللَّهُ تَعَالَى Et personne, personne, personne va sortir de cette épreuve, va réussir cette épreuve, ce test. Sauf celui qu'Allah, tabarak wa ta'ala, va raffermir. Va raffermir. Va donner le secours. Va l'aider. وَهُمْ أَحْلُ الْإِمَانِ Qui sont-ils ? أَحْلُ الْإِمَانِ Les gens de la foi. Ceux qui ont l'imane. وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ Et les bonnes actions. Et l'imane, c'est les bonnes actions. Mais on dit, à chaque fois on ajoute les bonnes actions pour appuyer dessus. Parce qu'il n'y a pas de foi sans bonnes actions. Allah, tabarak wa ta'ala, dit Allah va raffermir ceux qui ont cru par des paroles fermes. Dans cette dunya et dans l'akhira. Dans cette dunya et dans l'akhira. Et donc, il faut que tu saches que pour être sauvé de cette épreuve dans la tombe, c'est l'imane et les bonnes actions. Comme وَالْإِسْتِقَامَةُ وَالْإِسْتِقَامَةُ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ سَبَبٌ لِنَّجَاتِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَلْإِسْتِقَامَةُ Le fait d'être droit sur le bon chemin. Le fait de s'accrocher. Ne pas lâcher le bon chemin. أَلْإِسْتِقَامَةُ Ça fait partie des causes que tu sois sauvé du châtiment de la tombe. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أَلَّا تَخَافُ وَالَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ Ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah ». Ensuite, ils se sont montrés fermes. Ils ont fait « أَلْإِسْتِقَامَةُ Ils étaient fermes sur le droit chemin. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ Les anges vont descendre sur eux et ils vont leur dire أَلَّا تَخَافُ Ne craignez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas crainte. وَالَا تَحْزَنُوا Et ne soyez pas attristés. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ Et ayez la bonne nouvelle, la bonne annonce du paradis qui vous a été promis. قَالَوَكِعْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَلْبُشْرَا تَكُونُ فِي ثَلَاثِ أَلْبُشْرَا تَكُونُ فِي ثَلَاثِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِي الْقَبْرِ وَعِنْدَ الْبَعْثِ Donc cette bonne nouvelle, elle concerne la mort, la tombe et la résurrection. Cette bonne nouvelle de la part des anges dans ce verset-là. نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَةِ Nous sommes vos alliés. Les anges vont dire aux croyants, nous sommes vos alliés dans cette dunya et dans l'akhirah. Ils vont dire ça lorsque les agonies vont toucher le mu'min, le croyant. Nous avons été vos alliés durant votre vie. Lorsqu'on vous a aidé dans les bonnes actions, on vous a facilité les bonnes actions, et lorsqu'on vous a protégé par la permission d'Allah. Car il y a des anges qui protègent les croyants. Si tu es croyant, tu as des anges qui sont spécialement là pour te protéger. Te protéger de chaipan. Lorsqu'un chaipan, il te fait des waswas, un ange, il est là pour le, pour essayer de l'enlever. Lorsqu'un djinn, il veut te faire du mal, il y a des anges gardiens. Que Allah envoie à qui il veut. Et ces mêmes anges-là, ils disent, nous avons été là durant toute ta vie. Maintenant, nous serons là. Pourquoi ? Parce que tu as dit Rabboun Allah, ton Seigneur est Allah, et tu as été ferme sur ce chemin-là. Et nous serons là pour toi dans la tombe, et nous allons t'enlever la solitude, la solitude lorsque tu seras tout seul, tout seul dans ce trou, sur cette terre. Et bien, des anges vont être là. Ils vont être là pour te, pour te tenir compagnie. Allahu Akbar. Et même lorsque on soufflera dans la trompe, ils seront là, ils vont te dire, ne t'inquiète pas, tu vas être ressuscité. C'est juste une épreuve. Et même lorsque tu sortiras de nouveau de la terre, tout nu devant Allah, il y aura des anges qui vont te dire, ne t'inquiète pas. Toi, tu fais partie des croyants. Toi, tu as été ferme sur l'islam. Ils vont te raffermir, subhanallah. Ce sont ceux-là, les anges, qui sont vos alliés. Même sur le pont, le pont qui est au-dessus de l'enfer et qui mène vers le paradis, même sur ce surat-là, il y aura des anges qui vont t'aider à le passer. Jusqu'à ce que tu arrives au paradis. Jusqu'à ce que tu arrives au paradis, ces anges, ils vont être là avec toi. Mais ces anges, c'est qui qui les envoie ? Est-ce que les anges, c'est juste parce qu'ils t'aiment, ils sont là ? Non, c'est Allah qui les envoie. Parce que tu as été proche d'Allah. Un ange, il ne fait rien sans l'ordre d'Allah. Il ne sait pas faire autre chose. À part ce qu'Allah, lui, commande pour être sauvé du azab et du châtiment et de la tombe, il faut faire ses obligations à le faraïl. Tout ce qui est obligatoire, les cinq piliers, et ensuite, il faut les faire suivre avec des nawafils, les choses surrogatoires. En plus, tout ce qui est sunnah, ce que tu fais volontairement. Lorsque le mort, le prophète, il nous dit, lorsque le mort sera posé dans sa tombe, il va entendre les sandales, les chaussures, les pas de ceux qui l'ont enterré et qui partent. Écoutez bien. Si les croyants à la prière, elle sera là à ta tête. Elle sera là à côté de toi, à côté de ta tête. Et le jeûne sera à ta gauche, à ta droite, à ta faune. Et ta zakat sera à ta gauche. Toutes les bonnes actions, comme à sadaqa, comme à silla, comme le fait de garder les liens de famille, le fait de garder le bon lien avec la famille. Et le fait de garder le bon lien Et le fait de garder le bon lien avec la famille. Le bien et la bienfaisance. L'ihsan, c'est au-dessus du bien. Tout ça, ça sera où ? À tes pieds. Alors on viendra, le châtiment viendra au niveau de ta tête. Alors la prière, elle dira Tu ne peux pas passer par là. As-salah va retenir le châtiment. Alors on viendra par sa droite. Le jeûne dira Je ne te ferai pas passer. Alors le châtiment viendra par sa gauche. Alors la zaka, elle dira Tu ne peux pas passer par là. Alors on viendra de la direction de ce pied. Alors toutes les bonnes actions que tu as fait comme les liens familiaux et tout le bien et la bienfaisance que tu as accompli dans cette dunia. ça va te protéger par les pieds. Ça va bloquer le châtiment qui viendra par en bas. Alors que le kâphir il n'aura pas il n'aura aucune protection du châtiment de la tombe Donc la hadith il montre que même le kâphir il sera châtié dans sa tombe Et donc celui qui n'a pas la salat Celui qui n'a pas la salat Imaginez-vous sa tête Celui qui n'a pas la salat Celui qui n'a pas la zaka Celui qui ne fait pas de bien Lorsque le prophète il a parlé de Ridjlein la direction d'en bas Il n'a pas cité un pilier Il a dit les bonnes actions Alors il faut augmenter les bonnes actions Inch'Allah Et faire attention à ces farahs Et à la prière Il y a beaucoup de musulmans qui ne prient pas Beaucoup de jeunes qui ne prient pas Toi Alhamdoulilah Allah il t'a guidé Tu viens à Jum'ah Tu fais ta prière Et bien il faut que tu sensibilises ces jeunes Il faut que tu les appelles à la salat Sagesse et un bon comportement Parmi les choses qui vont te sauver du châtiment de la tombe La lecture du Coran La lecture du Coran Et surtout Suratul Mulk Parce qu'il y a des hadiths qui sont venus sur les bienfaits de Suratul Mulk Et qu'elle sauve celui qui la récite et l'applique du châtiment de la tombe Ce n'est pas Tu l'as récité une fois et c'est bon Non C'est pour celui qui augmente sa récitation Qui la récite souvent Le prophète dans sa hadith Il a rapporté qu'il ne dormait pas avant d'avoir récité suratul Mulk Suratul Mulk Suratul Mulk Tu seras sauvé du châtiment de la tombe Et donc ça c'est un bienfait qu'Allah a fait au malade Il n'a pas précisé une maladie particulière Il a dit Chaque maladie du ventre Il y a énormément de maladies qui rentrent dedans Et lorsque tu es atteint de cette maladie et tu souffres et tu combats et tu patientes Et si tu meurs à cause de ça Et bien Allah va t'épargner le châtiment de la tombe Allahu Akbar Le prophète dit C'est lui que le ventre il l'a tué C'est le ventre qui l'a tué Il est mort à cause des douleurs de le ventre Il ne sera pas châtié dans sa tombe Il ne sera pas châtié dans sa tombe Les causes qui vont te sauver du châtiment de la tombe Il y a le fait que tu demandes la protection de cette épreuve terrible Le prophète comme c'est rapporté il a multiplié les invocations contre le châtiment de la tombe Comme c'est rapporté d'Aïch et que le prophète faisait la doua dans sa prière Regardez l'importance de ses douas Il faisait dans la prière Oh Allah protège-moi de Je te demande la protection de l'épreuve de ma vie et de ma mort les savants et les premiers prédécesseurs lorsqu'ils apprenaient à leurs enfants la prière ils leur demandaient après leur prière ils leur demandaient est-ce que tu as fait cette doua est-ce que tu as demandé la protection d'Allah contre les quatre choses et notamment azab al-qabr et s'il disait non il disait refais ta prière refais ta prière tellement c'était important cette doua Nous demandons la protection d'Allah contre le châtiment de l'enfer et du châtiment de la tombe et des épreuves de la vie et de la mort et contre l'épreuve du le faux messie et nous demandons qu'il nous donne une bonne fin une bonne fin de notre vie et qu'il accepte nos bonnes actions celui qui entend et qui exhauste l'épreuve 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 l'épreuve